Mesdames, Messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode officiel de Entrer dans le Hobby. On va parler de qu'est-ce que Warhammer 40 000. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre votre avis dans les commentaires. Si vous voulez suivre le studio dans son développement et le soutenir, vous pouvez le faire via un don sur Tipeee. Le lien est dans la description et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis à 21h sur Twitch. J'ai décidé de faire cette série de vidéos pour vous mettre le pied à l'étrier. Oui, vous qui ne connaissez pas cet univers et qui avez envie d'y mettre un pied, eh bien grâce aux vidéos que je vais sortir dans les prochaines semaines et prochains mois, vous allez pouvoir vous familiariser un petit peu plus avec cet univers qui est le nôtre, l'univers du hobby. Et plus particulièrement pour ces épisodes-là, l'univers de Warhammer 40 000. Ouais, Félix, je t'ai vu sur YouTube, tu joues avec tes petits bonhommes en plastique, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc que cet univers ? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Eh bien merci Félix pour cette question. Qu'est-ce que Warhammer 40 000 ? Qu'est-ce que c'est que ces figurines en plastique que l'on déplace ? On jette 46 000 dés en parlant un jargon que personne ne comprend. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que Warhammer 40 000 et d'où ça vient ? Ce jeu est développé par Games Workshop, une société qui a créé cet univers et ce jeu en 1987. Ah oui, 1987 ! Ah bah il y a 35 ans, vu que tu as 35 ans. Merci de me rappeler ce détail, Félix. Games Workshop crée ce jeu en 1987 qui est un jeu futuriste, qui est plutôt basé sur un univers de science-fiction et plus particulièrement un space opéra. Qu'est-ce qu'un space opéra ? Par exemple, Star Wars est un space opéra. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, Games Workshop est le rouleau compresseur du jeu de figurines depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Ça a beaucoup pris d'ampleur au moment de la sortie du Seigneur des Anneaux puisque Games Workshop a signé l'exploitation en termes de jeu de figurines au travers du Seigneur des Anneaux. On a eu droit à la collection Hachette qui a mis bon nombre d'entre nous à ce jeu. Ce n'est pas mon cas, moi j'ai toujours été dans la science-fiction, donc je n'ai pas connu le jeu à travers le Seigneur des Anneaux, mais beaucoup de gens ont pu enfin mettre un premier pied dans le hobby grâce à cet univers-là. Et depuis, Games Workshop est le leader mondial sur ce type de jeu. On parle là d'une société avec des actionnaires cotés en bourse et j'en passe. On a eu d'ailleurs le droit depuis à d'énormes dérivés dans le genre. Il y a toute une série de livres qui sont sortis sur le lore de cet univers-là. On a encore des jeux vidéo qui sont sortis par dizaines, voire peut-être même plus. Je parle par exemple de Warhammer Dawn of War. Beaucoup de personnes y ont joué, qui ne connaissaient pas l'univers de la figurine. On a aussi eu le droit à des jeux de cartes, des jeux de société, ou encore plus récemment comme une gamme quasiment de jouets développés par Hasbro ou encore un premier opus d'un Marvel, un comics officiel dans l'univers de Warhammer 40 000 développé par la licence Marvel. Ce comics d'ailleurs sort courant du mois de mars en France, enfin traduit en français. Pour faire un bref résumé de qu'est-ce que raconte ce jeu, on est sur un jeu de bataille qui va opposer plusieurs factions entre elles. On est dans le 41e millénaire. La race humaine s'est étendue sur la quasi-entièreté de la galaxie grâce à l'empereur autoproclamé empereur-dieu. En soi, à l'heure actuelle, l'empereur-dieu, c'est une sorte de fœtus dans un bocal qui ne peut même plus s'exprimer et qui vit à peu près en stase parce qu'en fait, il est à moitié mort. Mais on l'écoute quand même. Enfin bref, ce n'est pas super clair. Donc cet empire galactique nommé l'Imperium regroupe plusieurs factions gentilles parce qu'on est quand même clairement dans une sorte de Troisième Reich un petit peu, voire encore un peu plus énervé que cette triste époque. Donc cet impérium, cet empire regroupe plusieurs factions humaines comme par exemple la garde impériale qui sont un petit peu le bas de l'échelle des forces militaires de l'Imperium. Puis au plus haut de l'échelle, les Custodesses ou encore les Space Marines aussi les Sœurs de Bataille et d'autres factions qui se battent pour répandre, prêcher la bonne parole de l'Empereur à travers la galaxie. On a donc, pour faire face à cette race humaine étendue dans l'entièreté ou la quasi-entièreté de la galaxie, on a des races extraterrestres qu'on a surnommées dans cet univers-là les races Xenos représentées par les Aeldari qui sont globalement les Elfes du futur ou encore les Orques qui sont des Orques mais dans le futur ou encore la faction extraterrestre pure et dure qui est celle des Tyrannides très influencée par l'univers alien développé et inventé par Giger. Ajoutez à ça les démons du chaos qui développent leurs armées dans une dimension parallèle et qui se déversent sur le monde à travers les failles du warp. Le warp étant le mot pour justement caractériser cette faille temporelle, une sorte de dimension alternative et immatérielle où justement les démons du chaos génèrent leur pouvoir et regroupent leurs armées pour frapper sur les diverses mondes civilisés connus. Warhammer 40 000 est donc un jeu de plateau qui vous permet de mettre en scène ces batailles entre ces diverses factions. Le but de ces vidéos sera de vous familiariser avec cet univers-là et de savoir un petit peu par où commencer pour entrer enfin dans ce hobby qui est mine de rien, quand on ne connaît pas du tout l'univers, un sacré bordel à maîtriser. Donc j'espère qu'au travers des prochaines vidéos qui sortiront, vous pourrez vous faire une meilleure idée de ce qu'est ce hobby qui était avant réservé à des gens très marginaux et qui aujourd'hui s'ouvre un petit peu, voire même beaucoup plus sur le monde grâce aux séries comme Stranger Things, grâce aux films comme Le Seigneur des Anneaux, grâce à tous ces univers qui récemment ont un petit peu plus le vent en poupe et qui plaisent à plus de monde à l'heure actuelle. On parle d'un univers qui aujourd'hui nécessite quand même beaucoup d'investissements personnels, qu'ils soient financiers ou en termes de temps. C'est aussi pour ça que certains d'entre vous peuvent être parfois freinés dans leur envie de se mettre au hobby. Dans les prochains épisodes, je vous apprendrai à appréhender cet univers d'une manière un petit peu plus économique et sans pour autant y lâcher un rein dès les premiers instants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à me poser vos questions en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez que je développe à travers ce format qui est tout nouveau pour moi. C'est encore un nouvel exercice pour la chaîne. J'espère que ça pourra vous apporter des clés pour enfin mettre un pied dans ce magnifique hobby. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. À bientôt dans la Wargame Room ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada